Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre de passer des manches en illimité et gagner des XP en illimité. Cependant, je tiens à vous préciser que ce glitch est quand même très difficile à réaliser, donc c'est vraiment pour ceux qui sont expérimentés. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra aller sur la map Fire by Z. Ensuite, il faudra absolument allumer l'électricité, sinon ça ne fonctionnera pas, je ne sais pas pourquoi. Mais quand vous essayez de sortir de la map par le chemin que je vais vous montrer dans la vidéo, si vous n'avez pas activé l'électricité, vous allez téléporter dans la map. Donc il faut absolument allumer l'électricité et parler à Ravenov pour débloquer le Pack-a-Punch. Quand vous avez débloqué le Pack-a-Punch, là vous pourrez réaliser le glitch, mais il vous faudra le spécialiste Toxic. Donc je vous conseille de le charger avant. Alors je vais vous montrer une première méthode pour sortir de la map, mais il y a deux méthodes. Cependant, la deuxième méthode, je la trouve beaucoup plus difficile. Donc moi, je vous conseille de faire la première méthode. Après, c'est à vous de voir. Alors pour sortir de la map, il faudra vous rendre au même endroit que moi. Et en fait, vous allez devoir réaliser un Knife Launch. Un Knife Launch, ça veut dire que votre personnage va cuter un zombie, mais entre votre personnage et le zombie, il y aura un obstacle qui va le faire décoller dans les airs. Donc dans ce glitch, ce que vous devez faire, c'est de vous diriger derrière le garde-corps. Quand vous êtes derrière le garde-corps, il va falloir qu'il y aille un zombie à une certaine distance devant vous. Ensuite, derrière ce petit garde-corps, vous allez pouvoir faire un demi-pas en arrière, histoire d'avancer et de cuter pour que l'animation se fasse. Si votre personnage cut sans avancer, l'animation du cut avancé ne se fera pas. Donc vous cuterez tout simplement sur place. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un demi-pas en arrière, et puis cuter le zombie en avant pour que l'animation se fasse et que vous soyez propulsé dans les airs. Donc moi, dans le gameplay, j'y arrive avec un seul zombie. Vous voyez bien à peu près la distance où est le zombie comparé à moi. Et là, je me dirige au-dessus des échafaudages. Donc vous allez devoir faire comme moi. Je trouve que ce passage est beaucoup plus simple parce que là, vous avez juste à suivre le même chemin que moi et il n'y a pas de barrière invisible qui va vous faire re-TP dans la map. Que dans l'autre chemin, il y a une barrière invisible qui casse franchement les... Donc quand vous avez réussi le glitch, vous avez juste à suivre le chemin que je montre dans le gameplay. Ensuite, vous devrez vous allonger au même endroit que moi. Et quand vous allez faire gauche-droite-gauche-droite en étant allongé, vous allez pouvoir apercevoir de l'autre côté les zombies. Cependant, moi, je n'avais pas chargé mon spécialiste toxique. Donc ce que je devais faire, c'était des gauche-droite-gauche-droite-gauche-droite et essayer de tirer sur les zombies. Cependant, les moitiés de mes balles ne passaient pas à travers le mur. Donc je manquais gravement de munitions. Et en plus de ça, je n'avais même pas amélioré mon arme. Donc c'était la galère. Donc j'ai recommencé et cette fois-ci, j'ai utilisé l'autre chemin. Comme ça, je pouvais vous montrer le deuxième chemin. Alors le deuxième chemin, ça se passe exactement au même emplacement. Cependant, là, vous allez devoir viser l'échafaudage de droite. Donc vous, vous mettez derrière le garde-corps. Ensuite, vous cuttez un zombie qui a une certaine distance en avançant. Donc quand vous allez être propulsé dans les airs, vous allez devoir spam X pour monter sur l'échafaudage de droite. Comme je vous le montre dans le gameplay. À ce moment-là, faites attention parce que les zombies peuvent vous envoyer des morceaux de viande. Donc soit de vous tuer tous les zombies en bas, ou soit de vous essayer de vite monter sur un petit mur invisible. Donc vous avancez tout droit, vous verrez bien que vous serez bloqué dans un coin. Et là, ce que vous devez faire, c'est monter sur un mur invisible. Cependant, quand vous allez monter sur ce mur invisible, il faut que vous vous décaliez directement vers la droite. Parce que sinon, vous allez être re-TP dans la map. Donc il faudra recommencer le knife launch. Et franchement, je vous assure que c'est vraiment très galère. Alors moi, ce que je fais pour réussir le knife launch, c'est que je pack un groupe de zombies devant moi. Ensuite, je vais derrière le garde-corps. Je fais des gauche-droite, gauche-droite. Et j'essaye de cutter, cutter, cutter. Comme ça, ça augmente mes chances de réussir le knife launch. Donc ça cut tous les zombies proches. Et ensuite, quand il y a un zombie assez éloigné, ça m'envoie dans les airs. Bien entendu, il faut avoir de la chance que votre joueur vise le bon zombie qui va vous propulser bien dans les airs vers l'échafaudage de droite. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma méthode. Il y a une autre méthode, c'est que vous gardez deux zombies. Et à la fin, quand il vous reste deux zombies, vous tuez le premier zombie qui est près de vous. Et le deuxième zombie sera toujours bien placé normalement pour réaliser le glitch. Cependant, il ne faudra pas vous faille parce que si vous tuez le dernier zombie, ça passera la manche. Et il faudra retuer tous les zombies de la prochaine manche. Alors, quand vous arrivez à faire votre knife launch et que vous êtes sur l'échafaudage de droite, vous avancez comme je vous l'ai expliqué dans le coin. Vous montez sur le mur invisible. Vous vous décalez un peu vers la droite. Et là, vous suivez le même chemin que moi. Ensuite, vous allez sauter dans un coin qui se trouve dans la maison juste à côté. Dans ce coin-là, si jamais vous n'avez pas rempli votre spécialiste au moins de deux charges, et bien là, vous allez pouvoir le faire parce que les zombies seront derrière la barricade. Et là, vous allez pouvoir les tuer pour charger votre spécialiste. Donc, quand vous avez chargé deux charges de votre spécialiste toxique minimum, là, vous passez la manche et vous allez en out of map en suivant le même chemin que moi. Ensuite, vous vous rendez près de la cour comme je vous l'ai montré précédemment. Et là, vous vous allongez devant les blocs de pierre. Donc là, vous avez juste à attendre que tous les zombies se pack bien en face de vous. Donc, vous regardez la mini-carte en haut à gauche et quand tous les zombies sont en face de vous, vous activez votre spécialiste une première fois et trois secondes plus tard, à peine, vous activez votre deuxième charge de spécialiste. Il faut impérativement activer votre deuxième charge de spécialiste à peu près en même temps, voire même quelques microsecondes avant que les kills s'affichent sur votre écran. Si vous avez bien réussi la manipulation, il y aura un puissant toxique qui restera en illimité là où les zombies vont se packer et ça les tuera tous en illimité. Donc, ça passera les manches en illimité et vous gagnerez des XP sans rien faire. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'ai hésité à vous présenter ce glitch parce que c'est un glitch très, très compliqué à réaliser. Moi-même, j'ai mis quelques heures pour y arriver mais je me suis dit pourquoi pas quand même le présenter. On ne sait jamais que quelques-uns d'entre vous soient des puristes de glitch. Et que justement, ce genre de glitch leur intéresse. En tous les cas, moi, je ne vous conseille pas de le faire si vous êtes débutant parce que vous allez passer des heures et des heures. Et en plus de ça, il y a plein d'autres glitchs tellement plus faciles à réaliser sur ma chaîne YouTube que ça ne sert à rien de vous prendre la tête sur ce glitch-là. Enfin, bref, moi, je vous l'ai présenté. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501